Guten Tag à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et bien oui, la semaine dédiée à la Gamescom continue, et je vous ai emporté dans mes bagages, regardez, pour ceux qui sont abonnés à mon Instagram, et merci, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes près de 32 000 maintenant, il y a plein de petites stories, voilà, que je vous ai proposées, qui tisent un petit peu sur les choses que j'ai pu voir là-bas, voilà, puisque j'ai pu essayer plein de jeux, un lundi chez vous à l'image par exemple, assister à pas mal de présentations, et j'ai aussi pu rencontrer Hideo Kojima, merci de vous, d'ailleurs, pour vraiment, tous les messages que vous avez pu m'envoyer, en fait, il m'a contacté la semaine dernière, pour me dire, voilà, est-ce que ça te dit qu'on se fasse une belle interview ensemble, et vous verrez, c'est une interview très personnelle, qui revient sur sa vie, sur tous les éléments autour de Death Stranding, vraiment, c'est absolument passionnant, on a parlé très longuement, et je vous en parlerai, évidemment, très bientôt sur la chaîne, mais pas que, ça pareil, je vous en parlerai bientôt. Mais si vous êtes ici, c'est aussi pour déguster le meilleur de l'actualité du jeu vidéo, c'est le bistrot du JV, et vous allez voir au menu, les futures exclusivités PS5, eh bien, pourraient sortir aussi ailleurs, probablement sur PC, je vais tout vous expliquer, Matrix 4, eh bien, ça y est, c'est officiel, Spider-Man, qui va devoir quitter le MCU, puisqu'il y a une brouille entre Disney et Marvel et Sony, Cyberpunk 2077, qui probablement n'aura pas de multijoueur, ou encore, des images dévoilées d'un Batman Arkham annulé, bref, vous l'avez compris, on va se délecter, alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bah, c'est parti. Lorsque Matrix est arrivé au cinéma, il y a maintenant plusieurs décennies, ça a été une véritable claque. Pour ma part, et je pense pour beaucoup parmi vous, surtout le premier, pour moi, c'est une oeuvre absolument visionnaire, des Wachowski, eh bien, après de nombreuses rumeurs, de reboots, de films potentiellement centrés sur la jeunesse de Morpheus, eh bien, regardez, c'est désormais officiel, oui, il y aura bien un Matrix 4, et il sera réalisé par Lana Wachowski, qui va l'écrire, et donc le réaliser, et le très breathtaking, eh bien, Kane Reeves est de retour, dans le rôle de Neo, donc, ainsi que Carrie Ann Moss, dans le rôle de Trinity. Alors, la production, c'est pas énormément de choses encore, mais elle devrait débuter courant de l'année 2020, et véritablement, je trouve, et c'est ce qu'il souligne, que les thématiques de Matrix n'ont jamais été autant d'actualité, sont vraiment extrêmement modernes, sur notre place dans la société, une société extrêmement connectée, sur les choses où il se passe énormément de choses qui peuvent avoir un impact profond sur nos vies, et même presque des questions philosophiques, sur est-ce que notre vie actuelle ne serait pas qu'une simulation de quelque chose d'autre, bref, les IA, la robotique, etc., voir comment l'homme peut peut-être glisser et être dominé par ses créations, bah écoutez, je pense qu'en tout cas, un Matrix 4 pourrait être extrêmement intéressant, je leur souhaite le meilleur. Vous savez quoi ? Pour le second plat, nous allons rester dans l'univers du cinéma, mais c'est extrêmement connexe avec le jeu vidéo, d'ailleurs vous allez mieux comprendre pourquoi dans quelques instants, puisque Spider-Man, qui véritablement cartonne, le dernier film Spider-Man a généré plus d'un milliard de dollars de recettes, et bien il y a une petite problématique. Regardez, c'est tombé là, cette nuit. En fait, il y a un gros conflit entre Sony, et donc Marvel, et Disney, qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord. En fait, les droits d'exploitation de la licence Spider-Man appartiennent à Sony, mais ils ne sont pas d'accord, avec Disney, et donc Marvel, sur le partage de revenus générés par les films. En l'occurrence, Disney, eux, ils veulent désormais, à l'avenir, une coproduction 50-50 sur les futurs Spider-Man, au lieu du contrat actuel, qui ne leur donne que 5% des recettes, et pour eux, c'est pas assez. Alors du coup, je vous le disais, Spider-Man Far From Home a généré un milliard, et sur ce milliard du coup, avec les contrats actuels, et bien Disney n'a récupéré que 50 millions. Vous allez me dire, c'est énorme, mais enfin, ils ont aussi quand même fait beaucoup de taf dans l'histoire, du coup, Disney voulait être beaucoup plus gourmand, Sony, à qui appartient les licences, ne veut pas, voilà. Et tout simplement, donc, et bien ils se sont un peu fâchés. Résultat, et bien en tout cas, pour le prochain Spider-Man, et bien il n'y aura pas d'histoire de Marvel et compagnie, c'est Sony qui va gérer tout ça, et regardez, c'est assez intéressant, sur Twitter, Jeremy Renner, que vous connaissez, c'est Hawkeye, voilà. Et bien ici, et même ni, en disant, hé Sony, on veut Spider-Man de retour, avec, dans l'univers Marvel, etc., s'il te plaît. Et du coup, tous les fans ont réagi de dingue, bien évidemment. Sony, d'ailleurs, toujours sur Twitter, s'est un petit peu expliqué quand même, en disant que c'était pas forcément définitif pour tous les Spider-Man à venir, mais en tout cas, pour le prochain, bah ce sera le cas. Et pareil, pour ceux qui se demanderaient du coup, oula, si Sony et Disney commencent à se mettre mal autour de Spider-Man, est-ce que ça conditionne des choses pour un hypothétique prochain Spider-Man, surtout quand on voit le carton que ça a été sur PS4, à mon avis, soyez rassurés. Regardez, il y a Marvel Games, qui a tweeté là, il y a quelques heures, bravo à nos amis d'Insomniac et de PlayStation, le futur est brillant et lumineux, et on a hâte de voir ce qui nous réserve. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de problème, il y a bien un distinguo entre les jeux et les films. Et puis, à la fois, on pourra se demander aussi si le meilleur Spider-Man, ce serait pas Spider-Man Into The Spider-Verse, qui avait été géré par Sony, donc, ne nous emballons pas, attendons de voir. Mais c'est sûr que, par contre, pour avoir des crossovers dans le MCU avec Spidey, en tout cas, dans un avenir proche, ça risque d'être relativement limité. Voilà. On va rester avec une superstar. Et une superstar en jeu vidéo. Il s'agit de Cyberpunk 2077. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir le voir, là, il y a quelques heures, et donc, bien évidemment, je vais vous préparer une grosse vidéo, parce que c'était très intéressant. Mais pour ceux qui se posent la question de savoir, est-ce qu'il y aura du multijoueur ? Eh bien, regardez, avec notre ami, bien sûr, Keen Reeves, qui est partout. Keen Reeves, c'est la star du moment. Il est dans Cyberpunk, John John Wick, il est de retour dans Matrix, on vient de le voir. Eh bien, il faut le savoir, quand même, le jeu de base, il sera solo. Ça, c'est clair, honnête et précis. Mais, on le sait, l'un des responsables du jeu avait précisé que 40 personnes travaillent depuis maintenant pas mal de temps sur la composante multijoueur de Cyberpunk 2077. Sauf qu'on n'a jamais rien vu. Du coup, Eurogamer a posé la question, et a pu apprendre que cette composante, donc la composante multi, était encore, à l'heure actuelle, en recherche et développement. Du coup, c'est ce qu'a précisé l'un des responsables du jeu, il faut que ce soit à la hauteur, et actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, il a été très clair, en tout cas, pour tout 2020, il n'y aura pas de multijoueur. Donc, au lancement, c'est solo, une multi, s'il doit arriver, ce sera bien plus tard. Et pour l'instant, eh bien, ce n'est absolument pas certain. Voilà. Moi, personnellement, je suis complètement d'avis que, bah, dans tous les jeux, il n'y a pas une obligation à avoir du multi. S'il est véritablement pensé solo, narratif, RPG, etc., ça peut fonctionner tout aussi bien sans. Il ne faut pas se forcer, parce que parfois, il y a eu des... mariages forcés qui ne se sont pas très bien passés dans cet univers-là. Allez. Toujours dans les super-héros, définitivement, c'est un peu la thématique centrale de ce bistrot du jeu vidéo, Batman. Rappelez-vous, il y a de nombreuses années de cela, on savait que Warner travaillait sur un Batman, un Batman Arkham. Et ce titre-là a été annulé, au final. Regardez, c'est sur Twitter un internaute qui s'appelle Coby, qui livre des images, des artworks, de ce à quoi ça aurait pu ressembler, en tout cas, au niveau des personnages. Donc, c'était réalisé par Warner Bros. Montréal, un Batman Arkham, ils mettaient en scène Damian Wayne, donc le fils de Batman, avec pas mal de méchants iconiques qui étaient de retour. Mais donc, si c'était le fils de Batman, forcément, ça se passe un peu plus tard. Et donc, ils ont vieilli. Regardez, double face, par exemple. Black Mask, là, en bas à gauche, mais en version féminine. Il y avait même White Rabbit. Alors là, c'est Poison Ivy. Vous voyez des designs assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Regardez, White Rabbit, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, il faut savoir quand même que Warner Bros. Montréal, ils sont toujours à l'oeuvre. Il y a une grosse production actuellement. Ce n'est donc pas ce Batman Arkham, avec ses artworks-là, etc., mais apparemment, c'est du DC Comics. Et les indications, les petites indiscrétions, certaines photos qui avaient poppé ces derniers mois, par exemple, juste avant le 3, quand même font pencher la balance du côté d'un nouveau Batman, mais centré sur, vous savez, l'histoire, l'arc narratif de la cour des hibous. Voilà, qui n'est peut-être pas le plus connu, mais justement, quelque part, ce serait intéressant de voir un traitement un petit peu différent et rafraîchissant. Et je pense qu'une annonce devrait se faire dans les mois à venir, puisque ça fait quand même maintenant un bon bout de temps, qu'ils travaillent dessus. Et ce Batman Arkham, eh bien, nous ne le verrons pas. Voilà, ce sera un autre. Allez, pour conclure ce bistrot du jeu vidéo, je vous en parlais en ouverture. Les futures exclusivités PS5, PlayStation tout court, mais vu que là, la PS5, elle ne va pas trop tarder, et c'est surtout pour la PS5, eh bien, devrait arriver aussi sur PC. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, tout simplement pour cela. Regardez. Lors d'une interview, là, qui a été accordée il y a quelques heures maintenant, à Bloomberg, Sean Leden, donc le responsable des studios de Sony Interactive Entertainment, donc le PlayStation, a dit très clairement, en fait, que les exclusivités resteront au cœur de la stratégie de PlayStation, mais que pour certains titres, en particulier ceux à composantes multijoueurs, eh bien, il pourrait y avoir une distribution plus large. Regardez, c'est ici. Voilà. Et là, forcément, eh bien, on pense au PC, puisque d'ailleurs, il y a déjà, d'ores et déjà, des exemples. Doucement, mais sûrement, Journey. Ça a été financé par Sony intégralement, par PlayStation, c'était d'ailleurs une exclusivité PlayStation, et au final, on l'a retrouvé sur l'Epic Game Store, donc sur PC. Les jeux Quantique Dream récents, les Detroit, Beyond, Heavy Rain, pareil, ça a été intégralement financé par Sony, et ils viennent de sortir sur l'Epic Game Store, Death Stranding. Rappelez-vous, il y a beaucoup de débats autour de ce sujet, mais dès le début, il a été précisé, noir sur blanc, pas par quelqu'un, enfin, dans le communiqué qui a annoncé Death Stranding, que le jeu sortirait d'abord sur PS4, puis ensuite, dans une fenêtre indéterminée, sur PC. Et quand Sean Hayden parle justement des jeux à composantes multijoueurs, et qu'on sait que Death Stranding aura des composantes multijoueurs, on se dit que ce n'est pas complètement dingue, quand même, de penser qu'il devrait sortir aussi ailleurs que sur la PS4, donc peut-être sur PS, enfin, sur PC. Voilà, histoire de faire profiter à encore plus de joueurs. Mais c'est un changement, quand même, de logique, et je pense que vous aurez beaucoup de choses à me dire dans les commentaires sur ce sujet. Vous l'avez vu, Microsoft fait aussi de la même manière, et je pense que, ben voilà, si on veut toucher le plus de joueurs possibles, sortir dans un premier temps en exclusivité sur sa console, puis l'ouvrir six mois, un an après, à du PC, quelque part, je trouve que qui peut le plus peut le moins, et ce n'est pas forcément un manque, non ? En tout cas, c'est mon avis, et vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que pour certains, dans ce cas-là, ah ben oui, ce n'est plus une exclusivité, donc quel est l'intérêt d'avoir la console ? C'est de l'avoir en avant-première, voilà, tout simplement, et ce n'est quand même pas négligeable d'y jouer en proms des mois avant tout le monde. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire et vous servir aujourd'hui au bistrot du jeu vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Donc restez bien connectés sur la chaîne, et aussi à mon Instagram, il y a plein de choses qui vont arriver, et merci vraiment à toutes seules et tous ceux qui me font la fidélité de me suivre au quotidien. Merci vraiment aussi pour tous les messages que vous m'avez envoyés ces dernières heures, ça a été extrêmement adorable, et donc l'interview de Hideo Kojima va arriver prochainement sur la chaîne, mais pas que, je vous en reparlerai, et vous verrez d'ailleurs l'interview, ce sera de manière un petit peu particulière. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, et ça c'est très cool, car vive notre passion du jeu vidéo, et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de vidéos dans le catalogue qui vous attendent, alors faites-vous plaisir. Ciao les amis !